Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading, donc on est en live sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description, vous avez le chat qui vous passe le bonsoir, d'ailleurs gros merci à la communauté Twitch, merci d'être là, merci pour votre temps, ça fait plaisir, et merci aussi à la communauté YouTube pour le temps, les likes, commentaires, partages, je vous mets le petit warning, et let's go. Ok, alors on commence par la crypto, donc la direction qu'on recherche sur le bitcoin est la même que mercredi, donc je vous rappelle, mercredi on était dans cette zone, je vous ai dit donc ce bas n'est pas cassé, on cherche le running flat, donc de l'achat, pour revenir tester le top, alors ça se passe plutôt bien, on a fait quasiment 90% du move, on est pas loin de l'objectif, donc ceux qui ont pris le bail, c'est toujours bien déjà de monter les breaks even, et en plus de prendre des profits, juste au cas où, d'accord, au cas où il invalide ça, au cas où il décide de nous donner une nouvelle structure corrective plus grande, peu importe, ok, c'est le marché qui décide, il est pas là pour faire un running ou un régular, il est là pour faire ce qu'il a à faire, et à nous ensuite d'essayer de trade des patterns, et pour le moment on est toujours sur le running, et l'objectif fait toujours revenir péter le top, d'accord, en tout cas bien joué à ceux qui l'ont eu, ça se passe plutôt bien, on a largement de quoi mettre un petit BE, s'il continue un flag ici, c'est nickel parce qu'il pourrait venir péter le top, d'accord, donc prenez quand même des profits, on sait jamais ce qu'il peut donner en interne, et on se protège contre ça, pour le long terme, un petit rappel très rapide, donc on avait dit tant qu'on a pas cassé ce top, on fait attention, on peut avoir encore un nouveau plus bas, d'accord, c'est toujours possible, pour moi c'est pas encore le bullrun ou autre chose, ok, pour moi on est toujours dans cette tendance baissière, et il y a le risque d'un running flat, tant qu'on est en dessous de ce top, on fait attention, ça nous empêche pas de prendre les bails comme on l'a fait en interne, mais ça c'est du trading, d'accord, donc attention à ne pas, je l'ai déjà, j'ai fait une vidéo dédiée dessus, à ne pas confondre trading et investissement, investissement, ce mouvement-là n'a pas changé, la direction qu'on recherche, elle est toujours la même, c'est de l'achat, d'accord, donc cumuler dans cette zone, pour le long terme, parce que l'objectif final c'est retester le top, donc ça gêne pas de cumuler que ça soit là-dedans, ou que ça soit là-dedans, c'est la zone où je vais DCA, qui est la zone où je vais DCA parce que je suis potentiellement sur une fan structure, donc est-ce qu'il peut revenir valider, donc le running, donner un plus bas avant de monter, oui, est-ce qu'il peut traîner encore un peu dans cette zone avant de monter, oui, mais est-ce que je fais attention à ce qu'il fait ici en interne, non, ça c'est pour le trading, c'est à nous traders, petit time frame, de faire attention à ce genre de mouvement-là, mais en tant qu'investisseur, on ne fait pas attention à ça, d'accord, on va juste cumuler, notre objectif c'est de prendre le retour de lancer le timing, avoir, on va dire, le meilleur prix d'entrée, d'accord, et c'est une bonne zone. Trading par contre, on va devoir faire attention et trade en interne, donc ça c'est l'avantage, c'est que même s'ils range dans cette zone pendant 3, 4, 5 jours, on peut quand même prendre les moves en interne, les buy, les sell, les buy, etc., comme on vient de le faire sur le running. Et donc bien séparer les deux, pour le break even, donc j'avais dit, ceux qui avaient pris le buy ici, ont monté les BE doucement, et on a dit de le mettre ici, moi en tout cas mon break even, du gros mouvement, il est là-dedans, parce que s'il vient péter ce bas, c'est qu'on est en train d'entamer au minimum la correction, hop, ici, 4 heures, d'accord, donc au minimum la correction de ce hop-là, parce que ce mouvement-là va corriger, et il va corriger. Si c'est pas après la casseur du top, ça sera un peu après, mais il va corriger. Donc j'ai pas envie de rester dans un trade sans mettre de BE, et ensuite perdre tous les profits que j'ai faits. Là au moins, je me ferai sortir ici, s'il vient péter le top, ce que je fais, c'est que je monte mon break even ici, d'accord, tranquillement, et à chaque fois je suivrai la tendance du trend following, donc ça c'est trading, ok, trading, objectif, casser du top. ETH, il va venir péter le top aussi, donc lui du coup il partira pour un expanding, alors je l'ai pas tenté, je tente pas les expanding, je suis pas un gros fan de cette structure, donc même si là il vient le valider, donc faire attention à la casseur du top, et l'objectif sur la plus grosse structure, c'est la même chose, donc on va partir sur le weekly, donc ce mouvement-là pour moi c'est un A, la direction que je vais rechercher, c'est minimum un B, donc c'est plutôt de l'achat. Par contre en interne, attention à ce move, ça c'est un A, ce qui donne là c'est un B, une fois le B terminé, je cherche un C, donc minimum retester ce top. Ça peut être une correction pour un nouveau plus bas avant le retournement, ou ça peut être le départ d'un plus gros B, donc c'est pour ça que je vais faire attention dans cette zone. Après pour le 4 heures, il peut donner, voire même en dessous, il peut donner un nouveau plus bas, je pense que c'est plutôt daily, il peut donner un nouveau plus bas, donc c'est où il monte, il corrige ici, et dans ce cas-là on a notre C, A, B, C, sinon s'il donne un nouveau plus bas, c'est pas grave, ça ne change pas la direction, on cherchera toujours le C, donc gardez ça en tête pour ceux qui veulent faire du trading, parce que là c'est du trading, investissement, je m'en fous de cet objectif, c'est de l'investissement, mon objectif c'est bien plus haut, mais c'est plus trading, avoir la direction, quand on tradera en interne, on sait pourquoi on rentre, on sait pourquoi on sort. BNB, alors BNB, pour l'investissement, on le dit de toute façon depuis longtemps, c'est ça, on cherche le gros regular flat là, et c'est cette flèche qui nous intéresse, donc BNB, c'est plutôt de l'achat, est-ce qu'il peut redonner un nouveau plus bas, ici, oui, mais ça ne change pas cette flèche, car la direction ne change pas, donc c'est une zone pour cumuler, on s'en fout s'il donne un plus bas ou pas. Après pour la petite time frame, il a l'air de donner un beau petit buy setup, pourquoi pas surveiller là-dedans, faire attention à ce top, au niveau de la trend, et voire même revenir péter le top, parce que tout ça, ça ressemble à un petit flat. On a dot, le dot, même chose aussi, on a peut-être un petit regular là-dedans, une fois le regular terminé, revenir tester le top. Attention, on est au niveau de la trend, donc restez vraiment vigilants sur ce genre de move, je ne sais pas ce qu'elle faut ici, mais hop. EGLD, je pense qu'on est peut-être parti pour un expanding aussi, bon pareil, je ne traite pas ça, je ne le tente pas, mais si c'est bien l'expanding, il viendra recasser le top, le sol, elle est dégueulasse la structure, et je n'oublie pas la possibilité d'un flat là-dedans, comme ça, faire ça comme A, ça comme B, et venir donner le C. Donc faites attention au flat, c'est où on est sur un expanding dégueulasse ici, d'accord, ou sinon ce mouvement-là c'est un A, ce qu'il donne là c'est un B, une fois son B terminé, il reviendra donner un C. Je préférais qu'il me donne ça, la structure serait beaucoup plus propre s'il me donne ça. VET, alors là aussi, comme l'Ethereum, d'accord, vu qu'on est venu péter ce bas, revenir tester ce top. On a le LTC, même chose que BNB, celui-là était propre, on l'avait dit, il y a une fois qui était plutôt propre, donc pour ce regular flat, et revenir tester le top, là ça serait pas mal comme structure, et on fait attention à chaque note plus haut, ok ? Donc toujours la même direction, bien joué à ceux qui ont eu le petit buy, pense à manager le trade, parce que moi je mettrai mon break-even, je prendrai un peu de profit sur ce trade, et à la casseur du top, on surveille, est-ce qu'il va exploser, ou est-ce qu'il va juste donner un retournement, là c'est trop tôt pour le voir, d'accord ? C'est vraiment trop tôt, on va attendre déjà qu'il valide le running, et on verra pour le reste. Ok, on peut passer au Forex, donc Forex, 4 heures sur OTHCHF, donc on continue à faire attention au potentiel expending, moi je ne traite pas l'expending, par contre s'il range dans cette zone, c'est officiel, il n'y a plus d'expending, et on part pour le C, d'accord ? On part chercher le C. ODPY, cherche de la vente encore, à ce moment-là, il est correctif, revenir tester ce bas-là. ODPY, attention au running ici en interne, là-dedans, pour revenir tester le top, et ensuite on partira pour la correction. 4 CHF, alors on est venu péter le bas, donc l'objectif est atteint, j'attends la suite, d'accord ? Je vais voir s'il corrige là-dedans, l'idéal c'est qu'il pète d'abord le top avant de corriger, parce que s'il corrige là-dedans, ça peut être juste un flat, et encore un drop, d'accord ? Donc là j'ai rien. L'objectif c'était revenir tester le bas maximum, donc c'était ou un running, ou venir péter le bas, là il a touché le dernier bas, nickel, plus que prévu. CHF, JPY, un petit drop, un petit time frame, rien sur le gros move, mais un petit time frame, tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas revenir tester ce bas-là. Le DAX, donc le DAX, je m'attendais à un dernier push au moins, encore, je vous ai dit attention, s'il vient péter ce bas, on peut entamer au moins la correction du up qu'il a donné, parce que ce up-là, il va falloir qu'il le corrige, minimum celui-là, voire même celui-là, j'oublie pas la possibilité d'un running aussi. Là, il a l'air d'être en train de range, donc tant que ce top n'est pas cassé, continuer à range, pourquoi pas au moins retester ce bas-là, d'accord ? Un peu comme ici. Ok. L'analyse de mercredi est la même pour la structure daily. DXY, on est encore en dessous de cette tendance, on est dans cette tendance, en dessous de cette ligne de tendance, pardon, donc on peut corriger drop encore, donc c'est toujours baissier, d'accord ? Par contre, daily, je rappelle, ce mouvement-là, ce move va corriger, ce n'est qu'une question de temps, donc il ne faut pas se tenait de le voir casser un moment et corriger le drop qu'il a fait avant la continuation. Donc ça sera baissier, mais on aura une correction avant, mais on ne l'a pas encore. Quand on ne l'a pas encore, là, on interne, je pense qu'on reviendra tester ce bas encore. Euro 2, ok, il corrige là-dedans, donc une fois la correction terminée, revenir tester ce bas-là. Euro GPY, pareil, cherche une correction dans cette zone, il est encore en drop, d'accord ? Euro NZD, alors j'ai deux mouvements agressifs, donc je vais surveiller ce qu'il va me faire, est-ce que je vais avoir un B ? S'il me donne un B, je chercherai au minimum ça, d'accord ? Donc un plus gros flat, comme celui-là, mais en plus grand. Euro USD, petit sell setup en petit time frame, mais il ne faut pas qu'on oublie le gros move, c'est correction, d'accord ? Une fois que cette structure est terminée, j'attends la correction. On attend une correction 4 heures, au moins 4 heures, ça serait pas mal une petite correction 4 heures. Et après, en interne, on fait attention au flat ici, ce A, ce B et donner un C. GBP Ode, ok, on attend le flat, donc toujours, parce que tant que ce bas n'est pas cassé, on a dit de faire attention au running flat, donc s'il me donne un flag, jusqu'au top. Donc un by GBP CAD, j'attends le C, déjà le B en interne, ce serait pas mal, le C et ensuite ça, d'accord ? Donc là, en partant du principe qu'il va nous donner une structure simple, ok ? Une structure simple. Il peut donner une structure plus complexe, mais on va partir sur du simple, un peu ce qu'il a donné là-dedans. Mais j'ai besoin du B, que je n'ai pas encore obtenu, et en petit time frame, en petit time frame non plus. Alors, mais si je le vois me donner un flag là-dedans, je tente. De toute façon, acheter au top ici, c'est pas une bonne idée. Vaut mieux attendre le B avant de vouloir acheter, et plutôt viser la correction. GBP et GPY cherchent de la vente sur ce mot, donc ça va être du 4 heures ici, il est en train de range. Et tant qu'il continue à range dans cette zone, on va donner encore au moins un dernier plus bas. Je rappelle la direction à long terme. C'est cette grosse flèche rouge. GBP NZD. C'était pas le running... Ok, lui, on voulait qu'il casse le top, donc objectif atteint. On avait dit revenir péter le top. Il peut donner une structure plus complexe, mais l'objectif final, c'est de péter le top. Il a décidé de ne pas en donner une. Donc maintenant, j'attends la suite, parce qu'en 4 heures, d'accord ? Tout ça, ça peut être un gros running, revenir donner un nouveau plus bas. Mais si il range dans cette zone, c'est qu'on est déjà en train d'entamer la correction de ce A-là. D'accord ? Donc, prochaine étape, c'est de voir s'il me donne un sell setup ou un buy setup en une heure. Donc, ceux qui ont pris le buy jusqu'au top ici, TP, bien TP ce move parce qu'il était vraiment dégueulasse. Et GBP USD, pourquoi pas un petit sell ici, ça peut être pas mal. Tant que ce top n'est pas cassé, au moins pour un flat, s'il casse, on ira pour un running. Direction 4 heures est la même que ce qu'on a vu mercredi. Alors voilà, lui, c'est toujours la même. Ou un running flat, dans ce cas-là, il va monter, casser le top. Et franchement, prendre ça, c'est la mission. D'accord ? Je vois même pas comment on peut rester encore dans le trade sans être sorti en break-even. L'autre possibilité, c'est que tout ce mouvement-là, c'est une correction. Ça, c'est un A. Ça, c'est un B. Et on reviendra donner encore un C avant le punch. Les deux sont possibles. D'accord ? Alors, c'est pour ça, je reste à l'écart de ce move parce que c'est juste pas tradable. Clairement, c'est pas tradable. Il donne des gros mouvements juste pour venir sortir les BE. Mais voilà, on garde en tête la direction. Moi, je préférais qu'il me donne un gros flat. D'accord ? Je préfère qu'il ne casse pas stop, il donne ça. Ça sera beaucoup plus simple à trade. C'est plus simple à trade une impulsion. Il y a beaucoup plus de difficultés à sortir en break-even par rapport à trade dans une correction. Bon, je laisse le B se terminer et après, on va. Ok, pareil ici. Donc, on est venu valider notre bike à sur du top. Là, je cherche un drop encore une fois, revenir péter le bas. NZD, USD aussi. On a validé notre direction. Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici jusqu'à ce top. Hop, nickel, c'est fait. Donc, maintenant, j'attends de voir ce qu'il me fait en interne. Ça va être plus d'une heure. Et là-dedans, là. Est-ce qu'on est sur un running ou plutôt une structure corrective ? Encore un haut plus bas. J'ai que deux mouvements. Alors, j'ai que deux mouvements, j'ai pas grand-chose. Ceux qui n'ont pas pu sortir au top ici, c'est le moment de sortir au top. USD CAD, toujours de la vente sur ce move. Il y a eu un beau petit buy, là. Maintenant, on va revenir tester ce bas. USD, JPY, pareil. Donc, on avait dit buy et ensuite un drop. Donc, même chose, ça n'a pas changé. USOIL. OK, le top est cassé. Donc, on répète ce qu'on a fait là. Rappelez-vous. On a dit de chercher de la vente pour un running. On va faire la même chose ici. Alors, minimum un running. Et l'idéal, c'est qu'il revienne péter ce top s'il décide de valider un regular flat. Mais déjà, minimum un running. Lui, on cherchait un petit up. Et ensuite un drop. D'accord ? On a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche le drop. Bon. Je pense que c'est bon. Une fois la structure terminée. Attention, encore au buy. Et le... Ça, c'est quoi ? C'est le gold. Alors, le gold, je n'ai pas vraiment de... S'il y a peut-être un petit setup en interne. Mais ça va être du 15 minutes. Je m'attendais à ça d'abord. Voir un running d'abord avant le up. Donc, une structure un peu plus grande. Donc, 4 heures. Mais il est venu péter le top directement. Donc, attention avec ce move qui est tout seul. Il va y avoir ça. Ça encore. Et encore une continuation. Alors, je n'ai pas de retournement. Si je le vois venir péter ce bas-là et corriger, c'est qu'on est probablement en train d'entamer cette correction 4 heures. Parce que je rappelle la direction du gold. D'accord ? Je remets la flèche. Donc, l'objectif, c'est revenir péter stop. Ce n'est pas un problème. Mais c'est possible qu'il corrige avant de donner. En tout cas, ce serait bien qu'il corrige avant. D'accord ? L'idéal, c'est qu'il nous donne une correction d'abord avant de vendre. Mais je n'ai pas de raison de vendre actuellement. OK. Et là, il a l'air d'être en train de flag pour push encore. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. En tout cas, BTC, pour le moment, petit time frame, c'est plutôt cool. On a notre mouvement, le mouvement qu'on voulait. Et ce n'est pas le mouvement le plus impulsif du siècle. Certes, le hub qu'il donne pour une structure, au final, 15 minutes, 1 heure, n'est pas terrible. Ça fait déjà deux jours qu'on est dedans. Mais la direction, elle a obtenu. C'est le plus important. Le plus important, c'est d'avoir la direction. Parce que si ça valide, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on fait de l'argent dessus, si on le prend. Mais aussi, valider une structure. Déjà, on sait ce qu'on est en train de faire. On sait ce que la structure, elle est en train de faire. Et donc, c'est plus simple de valider la suite. Alors que quand on ne sait pas, c'est plus compliqué de faire du forecast, de faire des prévisions. Donc, on fait très, très, très attention au top. Vraiment. Parce qu'on ne sait pas les raisons derrière ce hub. Moi, je pense que c'est plus de la manipulation. Est-ce que ça va être le départ du gros hub ? Pour le moment, je ne pense pas. Il n'y a rien qui me l'indique que c'est déjà le bullrun. Tant qu'on n'a pas cassé le petit running. Maintenant, pour du DCA, s'il corrige, voilà, on sera dedans. De toute façon, il va corriger. Ce n'est pas la question s'il ne va pas. Il va corriger, d'accord ? On aura une correction à 4 heures s'il décide de monter. Et la preuve, on a eu une correction à 1 heure qu'on a pu choper. Donc, tout ça pour dire que quand on est trader, on s'en fout de louper un morceau parce qu'on aura toujours une opportunité. D'accord ? Ceux qui n'ont pas pu prendre le mouvement d'avant, on a pu avoir un running ici. Ceux qui ont loupé le running ici, il y aura une correction 4 heures. Il va y avoir une correction 4 heures. Alors ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Et quand il y aura cette correction 4 heures, j'aurai encore une autre opportunité. Non seulement trade dans la correction, mais en plus prendre la prochaine impulsion. Et si c'est le running daily et qu'il décide de se retourner, on peut aussi vendre ce running. C'est l'avantage de faire du trading aussi. D'accord ? Donc, c'est pour ça, pas besoin de faux mots. Tranquillement, c'est l'avantage de trading. Et pour l'investissement, c'est encore une bonne zone pour cumuler. Parce que le but, ce n'est pas de revendre à 30k ou à 40k. Le but, c'est de viser le all-time high, voire au-dessus. D'accord ? Donc, ne pas mélanger les deux. Et voilà. Donc, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.